Le dossier de la mission est venu au service d'Amalfa Abnem Mekou et de la gestion trimestérielle pour faire des projections macro-économiques. Le dossier est venu au service d'Amalfa Abnem Mekou et de la gestion trimestrielle pour faire des projections macro-économiques et de la gestion trimestrielle pour faire des projections macro-économiques. Le dossier de la programmation budgétaire a publié le document de la programmation budgétaire en 2022. Le Sénégal a pris le taux de 888 milliards de dollars pour faire des recettes des exploitations de pétrole pour produire les décisions 2023 et 2025. Mais le retard a été venu au service d'exploitation de pétrole à un prévisions. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Les FMI ont dit qu'on a regardé le budget. Les FMI ont dit qu'on a négocié avec des partenaires de développement. Ce sont les plus grands contrats pour les renégocier. Dans ce cas, les FMI ont dit qu'on a regardé à Dakar. Dans cette visite, nous avons regardé le programme Le programme des FMI a signé au cours de 2023-2026. Les FMI ont dit qu'on a une compagnie de 1.150 milliards de dollars. Parce qu'on a dit qu'on a regardé le programme. Les gens ne sont pas de négociation. Mais c'est ce qu'on a dit. L'audit et la renegotiation est contrôlée. C'est ce qu'on a dit pour les compagnies pétrolières. Pour les exploitations du pétrole. Nous avons aussi de savoir que le rapport définitif. Ce qui avait choisi le bonheur de l'exploitation. Ce qui avait choisi le bonheur en tant qu'un vileur de l'extrême. Nous avons les droits de l'extrême. Ils ont choisi le bonheur de l'extrême. Il n'a pas d'éviter à 70%. Ce qui avait choisi ce qu'on a dit. C'est ce qui avait choisi le bonheur de l'extrême. Ce qui avait choisi le bonheur de l'extrême. Et ce qui avait choisi le bonheur. L'extrême, les FMI devaient une mauvaise et une mauvaise. L'extrême pour les renouces. Les gens de l'extrême ne devaient arrêter. Et ils ne devaient pas la conséquence de différents problèmes.